Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévisions. Nous commençons sans toutefois tarder avec le journal, la nouvelle expression qui titre sur la lutte anti-Covid, polémique sur la pharmacopée. Alors que le gouvernement camerounais a ratifié, a autorisé la mise en circulation sur le marché d'un ensemble de médicaments issus de la pharmacopée africaine dans le but de traiter, entre guillemets, le coronavirus, le Covid-19. Il y en a qui grincent des dents parce que leur décoction n'a pas été homologuée. Notamment le docteur Marlis Payundi qui qualifie de complaisance les méthodologies et l'ensemble des paramètres pris en considération pour valider l'autorisation des médicaments sur le marché. Eh bien, le professeur Aimé Boni, cardiologue, médecin des hôpitaux de France, répond à cette dernière. Nous, et justement, nous parlerons aussi dans l'affaire Covid du journal Le Jour qui revient sur les exigences du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international qui a octroyé un prêt au gouvernement camerounais en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. Ces derniers, dans l'affaire Covid-Gates, renchérissent et exigent une enquête et des sanctions dans le scandale de la disparition des milliards octroyés au Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Restons toujours dans ce même foyer de lutte contre le coronavirus avec ce nouveau prêt octroyé au gouvernement camerounais à hauteur de 375 milliards de francs CFA. Quelle opportunité s'interroge le journal Le Financier d'Afrique qui fait la remarque du schéma dans lequel le gouvernement camerounais s'est déjà empêtré avec le premier prêt qui a été fait au gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus. Quelle opportunité pour ce nouveau prêt de 375 milliards octroyé au gouvernement camerounais ? Et puis, le journal Émergence titre sur la recrudescence des attaques de Boko Haram depuis quelques semaines. Il y a un certain regain d'énergie de la secte islamique du côté de l'extrême nord avec plusieurs soldats camerounais qui ont perdu la vie dans les attaques de ces derniers. Et comment comprendre cette nouvelle vie, entre guillemets, de Boko Haram alors qu'on sait que le gouvernement, alors qu'on sait que depuis la mort de leur leader, Abou Bakar Shekaou, la secte islamiste Boko Haram a connu quelques peu, quelques essoufflements. Voilà en gros les sujets qui seront débattus au cours de cette émission de la revue des Grandes Unes. Et pour m'accompagner à proposer des analyses sur ces différents sujets, je reçois Bertrand Batama. Bernard Batama. Bernard Batama, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est Dignity et soyez le bienvenu sur le plateau de la contradiction de l'actualité. Je dis aussi bonjour à Thierry Niopé qui est déjà là. Et une fois de plus, c'est un plaisir pour moi d'être là pour parler des choses de la cité. Justement, c'est un plaisir partagé. On va se retourner vers Thierry Niopé. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour, c'est Dignity, c'est un plaisir de retrouver Bernard Batama sur le plateau de la revue des Grandes Unes. C'est une première avec Cédric Dignity. Voilà, on espère que les sujets qui seront posés sur la table de la contradiction, comme on l'a dit tout à l'heure, seront assez intéressants et ils ne seront à la hauteur. Justement, table, plateau de la contradiction, on ne va pas tarder. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le journal La Nouvelle Expression qui titre sur la polémique de la pharmacopée. Le docteur Marie Marlise Peundi avec son médicament N'Goulbetara qui a été balié du revers de la main par le gouvernement, elle qui dénonce des complaisances dans l'autorisation de ces médicaments-là, tire un peu sur le comité qui était chargé de la validation. et on lui répond. Comment comprendre sa réaction aujourd'hui ? Est-ce que ce ne serait pas faire preuve d'aigreur que d'opérer cette sortie aujourd'hui, Bernard ? Il faut dire que, comme l'a dit le professeur Bonny, la science ne se décrète pas sur un plateau de télévision ou sur un article de presse. La science matérialise sur le terrain après un certain nombre de vérifications. Parce qu'il y a eu un comité technique qui avait pour but d'examiner, avant de valider les médicaments, les thérapies, les potions qui devaient lutter contre la Covid-19. Il y en a qui sont passées au crible scientifique et qui ont été finalement adoptées par le comité technique. Moi, je pense que c'est une question de science. C'est une question technique. C'est vrai que le docteur, le docteur Teyou, peut penser qu'il y a eu une complaisance au niveau même de la validation. Mais nous pensons qu'on ne corrompt pas la science. La science est incorruptible. Parce que quand tu vas sur le terrain, en mathématiques, on dit que 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'autres méthodes. Donc, on peut faire confiance. Et on doit faire confiance à notre comité technique qui a pu prendre un certain nombre de médicaments et qui a validé certains pour invalider d'autres. Bon, maintenant, tout ce qu'on peut dire au docteur Teyou, c'est que si son médicament n'est pas encore parfait, il est perfectible. Il est perfectible. Il peut le compléter. Il peut être amélioré. Voilà, il peut être amélioré. Parce que c'est une question de science. Et c'est une question de santé publique. On ne va pas valider un médicament pour le plaisir de le faire. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on a validé, vous savez que notre corps ne doit pas servir de laboratoire pour l'expérimentation des médicaments. Il faut que le corps soit un domaine où, lorsqu'on admise un médicament, c'est pour le bien-être. Ce n'est pas pour servir de laboratoire. Justement, le professeur Aimé Bouni, cardiologue, médecin des hôpitaux de France, a décrète avoir fait un certain nombre de recherches, notamment sur le médicament du docteur Marlis Péouni, et n'avoir pas trouvé de référence scientifique suffisamment probante qui puisse justifier la validation de son médicament comme faisant partie du protocole de prise en charge des malades de coronavirus. Mais il reconnaît quand même que certains médicaments ont été validés de façon un peu complaisante par le gouvernement camerounais. Comment comprendre ce jeu d'équilibrisme qu'il est en train de faire entre complaisance et argument scientifique pas assez poignant ? Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, nous restons des journalistes. Nous allons nous calculer sur le discours purement intellectuel. Parce que nous n'avons pas des éléments probants, scientifiques, qui peuvent nous permettre d'analyser avec vehement, avec certitude, les propos tenus par l'une ou par l'autre partie. Donc le plus important pour nous est de comprendre qu'il existe, il a été mis par le gouvernement camerounais en comité scientifique pour étudier les différentes molécules qui participent à la composition d'un médicament. Beaucoup se sont, vous vous rappelez, qu'il y a eu une grosse polémique autour des médicaments qui ont été élaborés par Mgr Gréga. Et vous vous rappelez effectivement qu'au moment où tout le monde disait que ce sont des médicaments qui luttent contre la COVID-19, le comité scientifique camerounais n'avait pas encore statué véritablement là-dessus, il n'avait pas donné son nom sur là-dessus. Et poussé effectivement par les Camerounais qui trouvaient guérison en buvant ces... Il a fourni un protocole, il a fourni des chiffres sur les malades. Au-delà des chiffres, il a montré effectivement qu'il y a eu une démarche scientifique qui a été approdée pour la mise en place de ce protocole-là. C'est la raison pour laquelle je... Ben l'a dit tout à l'heure, le corps humain ne devra pas être un terrain de prédilection, des tests, des expérimentations de ces chercheurs-là. Il faudrait effectivement qu'il y ait des protocoles. Vous vous rappelez toute cette guerre qu'il y a eu autour de la lutte contre la COVID-19 avec les dossiers chloroquines, avec la chloroquine... C'est-à-dire la guerre des laboratoires pharmacies. Voilà, sur le plan mondial. Et vous vous rappelez effectivement de la sortie du professeur Didier Raoul. Vous vous rappelez effectivement de toutes les contradictions qui sont nées à côté de cela au point où on a dû même le mettre en débat du côté de la France. C'est pour dire que la guerre des médicaments, la guerre des laboratoires, la guerre de la pharmacie n'est pas une guerre que tout le monde peut percevoir. Il y a des intérêts mafieux à l'intérieur, il y a des intérêts gouvernementaux à l'intérieur. On ne saurait le dire avec exactitude. Maintenant, c'est le comité scientifique qui a été mis sur pied par le gouvernement camerounais, constitue une naine scientifique. Comme elle le dit. Effectivement, les propos du docteur Marlise Peyoudi, je ne peux pas le dire avec autant de zèle qu'elle. Mais je peux me rapprocher quand même du professeur Aimé Bonny, dont l'expertise est avérée en matière de cardiologie, pas seulement au Cameroun. Donc, il estime qu'il y a eu complaisance au niveau des autorisations, des validations de certains médicaments. Je n'en sais pas grand-chose, mais toujours est-il que je crois que quand il y a des contradictions comme celles-là, les scientifiques devraient s'asseoir pour essayer de questionner ensemble ces éléments-là pour laisser triompher la science et non des intérêts égoïstes ou égocentriques des uns et des autres. Justement, au-delà du nanisme scientifique, on va dire ça comme ça. Alors, je voulais le dire, Loulou, la science est essentiellement dynamique. Alors, parler de nanisme scientifique, ce n'est pas un compliment pour des scientifiques. Non, nous pensons que la science étant essentiellement dynamique, il faudra que les produits qu'on a proposés, c'est-à-dire que les molécules qu'on propose pour lutter contre la propine, passent au crible de la critique scientifique parce que la science évolue. Et nous pensons aussi que la thérapie du docteur Teyou, c'est une thérapie qui est perfectible, c'est une action scientifique qui est perfectible. Tout ce qu'elle peut faire, au lieu de parler de nanisme scientifique, c'est de ne pas faire son produit, remettre en question son produit pour qu'il soit adapté, pour qu'il nous apporte le bien-être. Justement, restons toujours dans cette actualité de Covid-19, mais cette fois-ci, d'un point de vue économique, avec le jour qui titre le FMI exige une enquête et des sanctions quand on connaît le gros scandale du Covid-Gates dans lequel est empêtré le gouvernement camerounais. Plusieurs ministres sont dans le collimateur. Le FMI aujourd'hui renchérit en exigeant une enquête et des sanctions. Est-ce que ce n'est pas un peu mettre un boulet à la jambe de certains ministres que d'exiger ça alors qu'on sait que le ministre de la Santé déjà est auditionné toujours dans le cadre de cette affaire de Covid-Gates ? Alors, il faut savoir que le FMI, dans son programme, dans ses programmes de prêt, insiste sur un domaine particulier, la gouvernance. Oui. La gouvernance. C'est l'une des conditionnalités que pose le FMI avant tout accord. Et il faut aussi noter que dans le cas actuel, il y a une confusion chez les... Il y a deux genres de prêt, de programme du FMI pour le Cameroun. Le premier programme, c'est un programme spécial pour la Covid-19. C'est un très spécial. Il y a un programme pour venir en aide lorsque les membres du FMI, les pays membres du FMI, sont confrontés à des catastrophes ou bien à des catastrophes imprévues ou bien à des pandémies comme celle du Covid-19. Et pour ce programme, il y a eu un prêt spécial. Ce prêt spécial remonte à, je crois, 180 milliards. 180 milliards. Et c'est par rapport à ce programme que le FMI exige... Une enquête claire. Oui, oui. Comment a été géré cet argent ? C'est 180 milliards qu'a reçu le gouvernement camerounais. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas un rapport circonstancié. Il n'y a pas un rapport détaillé de l'utilisation de ces fonds. Maintenant, il y a un autre deuxième prêt qui rentre dans le cadre de la facilité élargée de crédit. Un autre deuxième prêt qui a été octroyé au gouvernement camerounais. Dans le cadre de la relance économique. Et le conseil d'administration, je crois qu'il s'est tenu le 29 juillet dernier, qui a octroyé une ligne de crédit de 375 milliards. Et 96 milliards ont été décaissés. Là, c'est pour la relance économique. C'est pour la relance économique pour nourrir la croissance. Voilà les deux précaillons au Cameroun de par le FMI. Mais justement, Thierry Niopé, est-ce que ce n'est pas un peu s'acharner sur ces personnes aujourd'hui empêtrées dans le scandale Covid-19, quand on sait déjà que l'affaire des 40 milliards, mutation attitrée dessus, Manahouda Malachi, les 40 milliards, en référence au compte des milliers unis, Aladin et les 40 voleurs, ce n'est pas un peu lui mettre un coup de massue sur la tête à ce moment-là ? Non, je ne pense pas. Vous êtes tellement fait que les Camerounais eux-mêmes demandent qu'il y ait une sorte de transparence autour de la gestion des fonds Covid. Oui, parce que justement, c'est de l'argent qui sera payé par le contribuable Cameroun d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre effectivement, d'ailleurs, nous l'avons toujours dit, même sur le plateau de télévision, on veut savoir comment a été géré les 161 milliards de francs CFA mobilisés, en quoi le ministre Wipol Moutazé, effectivement, dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19, au-delà du près de 180 milliards qui a été octoyé par le FMI. Donc, il est tout à fait normal. Je vous rappelle que quand on lit, c'est vrai qu'il n'y a plus de tout le monde, le recapitulatif des dépenses qui avaient été faites du temps du ministre du secrétaire général. Non, du secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé, le Lamido, Alim, dérégreté mémoire malheureusement. En fait, il n'est plus là pour se défendre aujourd'hui. Quand on lit, quand on parcourt ce document, on a de quoi se poser mille et une questions. Parce qu'il y a des dépenses quand même farfelues à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, quand les Camerounais qui ont eu, malheureusement parcouru ou heureusement parcouru ce document, se rendent compte qu'il y a ces dépenses-là, il y a mille et une raisons de se poser des questions tout à fait logiques, normales. À quoi a sévi ces 40 milliards de francs ? Le ministre qui a auditionné là-dessus, le docteur Manouda Malachi, il est tout à fait normal. Il faut qu'il se défende, il faut qu'il dise exactement à quoi a sévi cet agent. Rappelez-vous du scandale de Medellin. Jusqu'à présent, on continue à demander des comptes là-dessus. Donc, cela fait partie justement de l'agent qui a été débloqué par le ministre, moi par le ministère de la Santé publique. Je ne reviendrai pas sur tous ces marchés de gel et d'alcoolique, de masques. Justement, avec des entreprises qui se sont créées en l'espace de quelques jours. où on vous dit effectivement que des cadres du ministère de la Santé, avec leurs petits frères dans la gestion, en fait dans ces marchés publics qui ont été donnés à n'importe où pièce, parfois au gris à gris, face à l'urgence. On avait compris du ministre de Paul Moutazémé. Il est tout à fait normal de se poser des questions. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous parlez d'achat de noix à ce niveau. C'est normal, c'est logique. Bena est revenu longuement sur les différents aspects de ces prêts-là, de ces 180 milliards et de ces 375 milliards qui viennent d'être octoyés à la faveur du Conseil d'administration, du Fonds monétaire international qu'ils aient tenus à Washington. Bena l'a dit tout à l'heure, le 29 janvier. Donc, il est question, effectivement, que l'on dise aux Camerounais que voilà, l'agent qui sera débloqué sera reparti comme tel. Il ne faudrait pas attendre, effectivement, qu'habiter un homme, que le ministre ou le premier ministre chef du gouvernement, le docteur Jean-Diongouté, mette en place tout un dispositif de partage, de distribution de ces agents-là. Il faut aller vite parce que l'économie camerounaise a besoin de reprendre du poil de la bête. Heureusement qu'elle n'a pas dangereusement chancelé, contrairement aux autres économies dans le monde. Contrairement à beaucoup d'autres économies mondiales. Mais il faut quand même s'inscrire dans une dynamique évolutive. Il faut également aller très vite parce qu'en réalité, l'économie n'attend pas tout comme la mort pour ce qui est de la lutte contre la Covid. Justement, Thierry Nopé, Bernard Batamar, vous avez dit... Non, il faut dire que dans le cadre de la lutte contre la Covid, jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun a engrangé 161 milliards qui ont été mobilisés de façon domestique, c'est-à-dire au Cameroun, et puis 180 milliards. Ça fait au total 341 milliards dans la lutte contre la pandémie de la Covid. Je crois que c'est largement suffisant pour booster la maladie. Or, si cet argent a été utilisé suivant les règles de l'art, nous avons 341 milliards qu'on a mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Est-ce que la gestion de ces 341 milliards est perceptible par le Camerounais lambda ? Justement, beaucoup d'entreprises se sont plaintes durant cette période sombre de leurs activités. Beaucoup ont perdu leurs emplois. Beaucoup également, beaucoup d'entreprises de PME ont dû fermer boutiques à cause de l'impact économique de la Covid-19 au Cameroun, d'où les questions du contribuable camerounais. Mais où sont passés les milliards ? Où sont passés déjà les 341 milliards ? Et puis maintenant, par rapport à la relance économique, il y a cette facilité de crédit que vient d'accorder l'OFMI au Cameroun. Et donc, 96 milliards ont été effectivement décaissés au profit de la finance camerounaise. Nous pensons que par rapport aux entreprises qui se plaignent d'avoir rencontré un marasme du fait que l'État du Cameroun pouvait prévoir des mesures pour rebooster... Pour le financer. Parce qu'en réalité, cet argent que l'OFMI nous prête, c'est pour soutenir la croissance économique. Parce que c'est un argent qu'on va rembourser à long, à court, je ne sais pas quel est l'échéancier de remboursement. C'est justement ce qui l'exaspère. C'est un argent pour financer l'économie. Et il faut dire, et pour s'en féliciter, qu'avec l'octroi de cette facilité élargée de crédit, le Cameroun devient une caution économique. Le Cameroun devient une destination économique. Le marché camerounais devient de plus en plus attractif. Moi, je pense que ce sera une raison pour que cet argent doit financer l'économie. Vraiment financer. Parce que, vous vous souvenez, quand l'OFMI parle des enquêtes, parce qu'il y a une condition importante que l'OFMI pose, la bonne gouvernance, la bonne gouvernance veut dire la gestion d'efficience. Justement, dans ces accords-là, le gouvernement devait fournir des rapports détaillés, semestriels. Il ne s'agit pas de prendre l'argent du FMI et de l'utiliser dans le Bayam-Selam. Nous pensons que cet argent du FMI peut faire en sorte qu'on ait un tissu industriel assis. Parce que le développement d'un pays, la croissance d'un pays, se repose sur son industrialisation. Ce n'est pas sur le commerce que les gens font là. qui font le Bayam-Selam. Ils vont acheter les BIC au marché de Moukolo pour aller revendre à tel ministère. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'asseoir une bonne base industrielle au Cameroun. Cet argent peut servir à créer de petites unités de production et non des marchés où on va acheter les cahiers ici et on va livrer à des prix exorbitants dans les ministères. Justement, autre chose qui pourrait soutenir cette croissance, cette stabilité économique, mais également sécuritaire, le journal Émergence a titré sur la résurgence, la récrudescence des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord. Autre chose qui fragilise le tissu économique du pays. Quand on sait que depuis plusieurs années, dans cette partie du pays, nos forces de maintien de l'ordre lutte jour et nuit contre la secte islamiste. Comment comprendre, alors qu'Abou Bakar Shekaou, leader de cette secte, n'est plus, comment comprendre qu'elle reprenne du poil de la bête aujourd'hui, Thierry Nopé ? Bon, on l'a toujours dit, c'est comme un serpent de mer. Quand on coupe une tête, elle est renée d'une manière ou d'une autre. Parce que les diadistes trouvent toujours de nouvelles stratégies pour mettre en mal un État, l'ordre du gouvernement, parce qu'ils sont dans une logique tout à fait simple, instaurer un califat dans cette partie du pays. Je vous rappelle qu'il est tout à fait normal de mourir dans une diade, parce que cela ouvre d'une manière ou d'une autre la porte du paradis. C'est ce qu'on enseigne dans beaucoup d'écoles couraniques. Il faudrait donc que l'on amène les uns et les autres à comprendre que la lutte contre la secte islamique Boko Haram est une lutte permanente, elle devrait être pérenne, pour que l'on n'assiste pas à ce que nous observons. Ces trois attaques en l'espace de cinq jours avec autant de morts des deux côtés, même si c'est un seul militaire qui tombe sur le champ de bataille, c'est assez énorme. Ce sont des pètes incommensurables, surtout que je vous rappelle que les pupilles de guerre ne sont pas toujours pris en charge au Cameroun. Il y a un léger frémission à ce niveau, mis en place par le ministre délégué, la présence n'a plus qu'en charge de la défense, M. Béthia Somon, mais il faudra aller un peu plus. Et pourquoi pas essayer de tout faire pour que le pareil cas ne survienne pas. C'est la raison pour laquelle on demande également au comité de vigilance, de travailler davantage à ce que la dénonciation soit systématique, les cas suspects soient dénoncés de manière systématique. Il faut l'appui de chacun, de toutes les composantes. La société doit s'impliquer effectivement dans cette lutte contre la secte islamique Boko Haram, dans cette lutte contre l'insécurité de manière holiste. Parce que, à dire que cela cache effectivement une volonté assez claire de déstabilisation du Cameroun, je dirais que ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. Je vous rappelle également que depuis que le maréchal Idriss Déby, nous, s'en est allé. Le Tchad, qui était une sorte de... De bastion. De bastion. Non, même pas de... De force. Voilà, de force. Qui, effectivement, apportait du sien dans la lutte contre ce terrorisme-là, a quelque peu perdu du poids de la bête. Donc, voilà, il faut justement que le Cameroun, maintenant, qui était cette deuxième force-là, apporte également plus de force là-dessus pour accompagner cette dynamique-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça périclite encore de nos jours du côté du Tchad. Donc, la mobilisation militaire qui était vraiment dynamique de ce côté, du temps du maréchal, n'est plus la même. Donc, il faudrait que le Cameroun travaille davantage là-dessus pour sécuriser davantage cette zone. Parce que je vous rappelle que si le Tchad est déstabilisé comme c'était il y a quelques jours, il y a maintenant une sorte de reprise à main. Si la Centrafrique est déstabilisée, avec, vous savez, avec ses incursions, de ces rebelles, de la Séléka et le reste, si la sous-région est déstabilisée, le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, va en bâtir. Donc, il faudrait, effectivement, que nous, qui sommes plus ou moins encore assez stables, travailler davantage pour sécuriser, pour accompagner, justement, la sécurisation de cette zone. Parce que les forces multinationales n'ont pas suffisamment donné les résultats escomptés. Donc, il faudrait que les uns et les autres, que se serrent les coudes pour que cette dynamique soit sauvée. Justement, Bernard Batamac, sauver la dynamique, mais comment, quand on sait que le Cameroun est divisé sur plusieurs fronts, on a la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on a l'insécurité transfrontalière avec la RCA et la récrudescence de Boko Haram, avec des forces aussi divisées. Est-ce qu'on pourra vraiment, comme Thierry Niopel le disait, mettre la main à la table pour assurer une sécurité vraiment efficiente au niveau de l'extrême Nord ? On a enregistré ces derniers temps trois attaques de Boko Haram en l'espace de cinq jours. Et le ministre de la Défense, cette préoccupation, le ministre de la Défense s'est rendu lui-même dans l'extrême Nord pour constater. Et il y a eu une réunion avec les forces de défense. On a parlé même d'une réunion avec les forces de défense. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut noter pour parler de cette dynamique, c'est que hier, le 1er août, le journal L'œil du Sahel révèle que 93 membres du Boko Haram se sont rendus aux forces de défense. Et dans ces 93 membres du Boko Haram, on note 21 hommes, 33 femmes et 39 enfants. Donc cela veut dire que c'est des familles bien constituées. Et comme Thierry l'a dit, c'est des familles bien constituées. nous pensons que l'État, le gouvernement, devait aussi s'appuyer sur le domaine social. Sur le plan social. Sur le plan social. Pour lutter contre les attaques du Boko Haram. Comme il l'a dit, il s'agit d'une idéologie qu'ils veulent défendre. Il s'agit d'une idéologie qu'on leur a inculquée et qu'ils veulent défendre. Mais quand on constate que les gens font défection, que les gens rentrent, c'est des avancées significatives. Au-delà, au-delà de l'action militaire, ce devait être accompagné par l'action sociale. Vous voyez 93 membres. Et parmi lesquels, il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Que généralement, on utilise comme tamigaz. Comme bouclier humain. C'est vers là que les forces de défense devaient beaucoup surfer pour lutter, pour faire reculer cette avancée des attaques du Boko Haram. Justement, Thierry Niopet, former la population sur le plan social pour qu'elle-même, avec le concours des forces de l'ordre, puisse bloquer l'entrée des djihadistes, des incursions djihadistes, c'est faisable ? Oui, c'est possible. D'ailleurs, l'initiative avait été encouragée au plus fort de la crise contre Boko Haram. Je vous rappelle qu'il y a pratiquement huit ans, il y a des groupes d'autodéfense qui sont même constitués. Le gouvernement les a encadrés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on ne dirait pas que la formation militaire revienne à la base, même au niveau de la formation dans les écoles. Mais il est davantage question, effectivement, de donner des moyens adéquats à ces groupes d'autodéfense comme ça avait été Naguerloca. Il y avait des motos, il y avait d'autres petites choses comme des albalèques. Il faudrait que l'on aille effectivement à ce niveau pour permettre à ces populations d'assurer une véritable autodéfense. Enfin, parce que, vous savez, ce sont des gens qui se fondent facilement au sein du corps social. Eh bien, on a dit tout à l'heure, on retrouve des enfants, des femmes, des chefs de famille en intérieur. Donc, on ne sait pas, généralement, qu'un enfant vous approche parfois avec un plateau sous la tête, vous ne pouvez pas imaginer que c'est... C'est un moment de l'âme, c'est un moment de l'âme. Pareil pour les femmes dans leurs vêtements typiques aux femmes du Sahel, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elles peuvent garder à l'intérieur, dissimuler. Donc, il faudrait que l'on travaille davantage pour que la population ait cette éducation de la dénonciation quand il y a quelque chose de suspect, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on ne remarque pas un visage au sein de la communauté, il faut dénoncer. C'est en cela, justement, qu'on participera à accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité de manière générale. Oui, il y a aussi la structure qui a été créée, la commission de réamément et la rémobilisation que l'État a créée. Moi, je pense qu'il ne va pas attendre chez place pour dire que c'est quand les gens font défection. Non, il devait suicider. Il devait trouver des moyens pour intéresser ceux-là qui sont... Parce qu'ils sont entre deux, les populations, on est entre le marteau de Boko Haram et l'enclume. Non, il faut que la commission se démobilise elle-même et aille à la rencontre à la rencontre de ceux des djihadistes pour leur expliquer le bien-fond. C'est un peu risqué, non ? Ben oui, il y a des moyens, il y a des négociateurs de conflits. C'est même déjà fait. C'est pour ça que vous entendez qu'il y a des gens qui ont rendu... Il y a des négociateurs de conflits. Il y en a qui le font. On a même créé des gens qui sont des négociateurs. Non, moi je pense qu'on devait aussi surfer au-delà, en plus de l'action armée. On devait vraiment surfer sur l'action civile. Très bien, merci Bernard Batamag d'avoir été avec nous. Merci Thierry Nioppet. C'est avec ce message, ce message, aller vers les djihadistes pour pouvoir susciter cette adhésion au désarmement et à la réhabilitation de ces derniers. Que nous mettons un terme à cette édition de la revue des Grandes Unes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévisions. Equinox Télévisions Au-delà de l'image, nous rendons compte. Diaviss Télévisions